bonjour à tous et bienvenue pour ce vlog de mi octobre je voulais vous parler un petit peu de l'évolution du projet du tarot des lectures que j'ai commencé je vais commencer juste voilà par par les lectures donc le nouveau féminin sacré que que j'ai que j'ai plus que commencer j'ai bien bien entamé donc je vais pouvoir vous en parler incessamment sous peu là vraiment je suis en train de le terminer c'est un c'est un c'est un très bon livre c'est un bon livre vraiment pour découvrir le féminin sacré j'étais un peu surprise par l'introduction où je me suis ou là là je crois que lui moi on va pas peut-être pas se plaire et puis finalement finalement c'est une très très belle découverte j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé voilà donc je vous en dis plus dans une prochaine review qui devrait qui devrait pas tarder qui devrait arriver dans le mois à venir voilà donc ça c'est pour pour bientôt je vous ai préparé aussi quelques reviews la review du raven ce prophétie je j'ai aussi une autre unboxing j'ai reçu également tout dernièrement tuc 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 les 77 d'alias quai que je fais un gros 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 bisous et j'ai pas encore eu le temps de je l'ai juste découvert mais j'ai pas encore eu le temps de le pratiquer donc je pense que c'est un jeu qui vraiment mérite d'être d'être pratiqué aussi pour pour bien comprendre comment ils fonctionnent donc celui ci je le mets de côté vous aurez bientôt un petit un petit un petit une petite review dessus et alliance magique m'a envoyé ce jeu ci donc la voix de l'émeraude et c'est pareil alors c'est un jeu que j'ai reçu il ya deux trois jours quelque chose comme ça samedi je crois que j'ai reçu samedi donc donc j'ai vraiment à peine eu le temps de le découvrir je vous en montre quelques images hop mais je vous en dis plus je vous en dis plus après avoir vraiment découvert ce jeu je vous ai pas fait d'unboxing pour ce jeu ci parce que déjà parce que je m'y attendais pas donc de toute façon j'ai ouvert le colis avant de savoir ce qu'il y avait dedans et puis et puis c'est un jeu qui mérite vraiment de découvrir le livret pour comprendre comment il fonctionne également un petit peu comme les 77 donc voilà voilà donc je vous en dis plus après avoir après m'être penché dessus je me pencherai peut-être d'abord sur celui ci je sais pas je sais pas je vais faire les deux en parallèle toute façon je fais toujours un petit peu au feeling vous le savez donc je verrai un petit peu celui qui m'appelle en premier voilà donc voilà pour les livres et alors niveau roman j'ai découvert un super roman que j'aime beaucoup du coup qui s'appelle c'est un roman c'est pas du tout un livre sur le développement personnel ou quoi que ce soit mais j'ai eu un petit coup de coeur dessus donc donc je vous en parle c'est je regarde si je l'ai à proximité je l'ai pas c'est voilà j'ai un trou de mémoire merci thompson voilà ce sont les livres de merci thompson j'ai lu le premier tome en fait je l'ai dévoré en deux jours j'ai trouvé ça très sympa j'ai bien aimé cet univers là ah pardon j'ai toujours ma chaise ski queen donc voilà mais c'est une c'est un roman un livre également que j'ai terminé je vais pouvoir vous en faire une review aussi c'est voyage au pays du tarot de marseille un livre très sympa également de cécile domiano c'est ça cécile domiano donc voilà je vous en parle je vous en parle rapidement de celui ci je vous ferai peut-être d'abord la review de celui ci et le temps de terminer vraiment le nouveau féminin sacré et ensuite vous aurez celle du nouveau féminin sacré voilà voilà je sais qu'elle était attendue donc je vous l'annonce pour le mois qui arrive vous l'aurez maintenant parlons d'un petit peu du tarot vous voyez des illustrations derrière donc ça c'est la version alors je pense que je vais l'appeler la version noir je pense que je vais l'appeler la version rebelle j'ai un gros problème au niveau du nom comme toujours je mets toujours trois plombes pour me décider pour le nom de mes jeux c'est un truc que j'aime pas j'aime pas choisir les noms c'est j'ai trop d'hésitation je cherche à droite à gauche alors oui je vous entends je sais qu'il y en a certains qui se demandent pourquoi je l'appelle pas le célia tarot mais je c'est pas un truc qui me parle de donner mon nom à un jeu de tarot j'en avais déjà parlé mais j'en avais parlé en commentaire parce qu'on m'avait fait la remarque pour le tannis on m'avait dit pourquoi tu n'as pas appelé le célia le normand ou que je n'ai pas donné mon nom alors j'ai donné l'équivalent de du deuxième nom de ma fille tannis son deuxième nom c'est annaïs ce sont deux prénoms qui se qui se rejoignent qui ont la même signification qui viennent du même on va dire du même du même lieu enfin de voilà qui ont les mêmes origines voilà donc j'ai choisi de ce petit clin d'oeil au second prénom de ma fille donc voilà il faut que j'arrive à trouver un nom alors j'ai sorti les mille mille prénoms du monde et les 4000 plus beaux prénoms rares les dix mille prénoms du monde entier c'est un beau livre d'ailleurs pour pour les prénoms ces deux livres là je les ai beaucoup appréciés pour chercher un prénom même si le prénom ma fille je l'avais déjà trouvé voilà ce sont des livres dont je me sers pour trouver généralement les prénoms de mes héroïnes de mes héros de mes jeux de voilà oui parce que j'écris aussi j'écris à côté et du coup je me sers de de ces livres là pour trouver les les prénoms de mes héros de deux livres ou de livres jeunesse voilà voilà donc là j'en suis à chercher un prénom donc pour pour mon tarot je ne sais pas je patauge j'aurais bien fait la version black et white seulement c'est connoté anglais et il faut que je trouve quelque chose qui soit ni connoté français ni connoté anglais donc donc voilà j'ai pensé à la version rebelle pour le noir puisque ça se dit un petit peu de la même façon en français ou en anglais hop je vais juste baisser le store voilà donc voilà j'en suis j'en suis un petit peu là j'ai entamé la suite des au niveau de la création j'ai terminé donc toutes les toutes les figures des toutes les cours donc les pages les cavaliers les reines et les rois je vous les avais un petit peu montré il me semble parce qu'ils étaient affichés derrière moi donc ça je pense que je vous les ai déjà montré et là j'ai entamé la série des des deniers j'ai entamé la série des deniers parce que j'ai fait un parallèle entre là c'est le 10 de deniers qui m'a qui m'a un petit peu sauté aux yeux en fait en je sais plus comment ça m'est venu mais en tout cas ça m'est venu d'un coup et je me suis dit tiens il faut absolument que je fasse ça je voulais montrer alors ce sont encore des croquis enfin ce sont pas des croquis c'est la version mort il faudra que je c'est la version c'est la version croquis sur laquelle après je mets les couleurs donc vous avez l'as qui est ici et le 10 qui est ici vous voyez justement cette graine qui commence à pousser pour l'as qui l'a a fait des petits voilà vous voyez un petit peu la graine s'est transformée elle a fait entre guillemets des enfants des petits qui eux-mêmes aussi ont fait d'autres d'autres petits deniers donc on a cette notion de richesse qui revient avec le 10 de deniers et la transmission aussi les valeurs que l'on transmet puisque là on s'appuie les uns sur les autres pour grandir et pour évoluer et pour justement se développer apporter les apporter ses bienfaits les uns aux autres voilà donc grosso modo je vous le fais très grosso modo vous avez ces voilà vous avez ces mots clés qui reviennent dans le 10 de deniers et que je trouvais très à propos justement de s'appuyer sur cette graine de départ voilà pour montrer aussi l'évolution l'évolution d'un cycle de vie le cycle de vie de cette graine si vous savez dans l'imagerie traditionnelle on voit justement le grand-père avec deux personnes adultes qui représentent ses enfants et eux-mêmes qui ont des enfants aussi donc je trouvais ça sympa aussi de reprendre cette idée de de cercle enfin de famille comme ça qui s'élèvent et qui se construisent les uns les autres et les enfants qui s'appuient sur les petits enfants qui s'appuient sur les enfants et les enfants qui eux-mêmes viennent justement du grand-père ou de la grand-mère enfin voilà du du donc voilà je trouvais ça sympa j'avais voilà j'avais cette idée en tête et du coup je me suis lancé donc j'ai fait l'as j'ai fait le 10 j'ai fait le 2 alors je vais vous montrer le 2 on retrouve cette cette notion d'équilibre équilibre jongler vous voyez le 3 avec des deniers avec alors là qui s'appuie sur leurs outils des deniers à différents cycles de création justement avec ce côté de perfectionner son art de travail de travail on a le 4 le 4 le 4 de pentacle qui est voilà c'est une c'est une ce côté stabilité ce côté avec le 4 cette énergie qui circule de façon circulaire donc qui ne qui reste basée sur elle même avec le serpent voilà c'est l'énergie ne circule plus elle ne fait que tourner on a ce côté justement qui qui fait qu'on n'avance pas on stagne un petit peu dans le 4 le serpent qui retient aussi les deniers donc on retient des choses qui les protègent ce côté protection sécurité de son trésor de ce qu'on a amassé et qu'on a peur justement de laisser aller on amasse parce que pour chercher la sécurité voilà donc je l'aime beaucoup cette illustration j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire vraiment aimer travailler dessus et le rendu est vraiment tel que je le souhaitais et enfin j'en suis très contente donc le 4 j'ai le 5 ici le 5 de deniers où on parle un petit peu plus d'exclusion le côté un petit peu plus démuni le manque aussi donc les deniers en plein hiver avec les fleurs qui ont leurs pétales qui tombent le 6 je l'ai pas le 6 il cogite il est il est en maturation dans ma tête quand j'avais une j'avais une idée en fait pour faire le 6 qui m'est venu de façon automatique et en fait je me suis rendu compte que c'est une illustration qu'on retrouvait dans un tarot dans le raven's prophecy d'ailleurs justement on a ce côté où on donne quelque chose avec les mains comme ça alors pour pour le raven's prophecy ce sont des roses je sais pas si je l'ai à côté voilà regardez et j'avais vraiment dans l'esprit quelque chose de similaire et et là je suis un petit peu embêté du coup parce que parce que dans ma tête c'était tout à fait ça et quand j'ai vu cette illustration là je me suis dit mince comment je vais pouvoir le retranscrire un petit peu différemment mais avec cette idée justement de donner alors seulement moi j'aurais mis la notion de balance là vous avez les pentacles qui sont ici avec le cycle de l'infini moi j'y vois je vois je pense que c'est intéressant de rajouter le cette notion de balance qu'il ya dans le 6 2 2 deniers voilà donc ça cogite ça cogite ça cogite ça cogite et du coup j'ai commencé à m'attaquer justement au 7 avec cette illustration là que je vous ai posté sur instagram et sur sur facebook voilà le 7 où on s'arrête un petit peu on regarde voilà notre travail à donner des fruits qui sont en pleine évolution qui sont même arrivés à maturité donc maintenant on prend un temps on les observe qu'est-ce qu'on fait on a cette notion de choix aussi donc avec les étoiles que j'ai mis là des chemins à suivre donc est-ce qu'on suit la première étoile ou est-ce qu'on suit la deuxième étoile voilà on prend le temps de s'arrêter d'observer et de se demander un petit peu quelle va être la suite des événements ce qu'on va donner à la suite des événements donc voilà où j'en suis actuellement j'ai fait la version je sais pas si vous allez le voir parce qu'il ya le soleil qui arrive dessus vous avez l'as le 2 et tout en bas le 10 donc vous le voyez pas mais j'ai fait les versions rebelles du coup j'ai pas fait les versions rebelles des autres cartes pour l'instant parce que j'avais j'étais tellement prise en fait dans dans l'avancée en fait enfin vraiment j'avais les idées qui venaient les unes à la suite des autres donc je me suis focalisée un petit peu sur le fait d'avancer plus les crayons et les croquis ce genre de choses et puis ensuite de toute façon une fois que une fois que j'ai les illustrations qui sont comme ça je les reprends pour les travailler en noir et blanc enfin pour les travailler sur fond noir aussi de façon avec les crayons de façon un petit peu différent donc c'est pas c'est pas gênant d'avancer comme ça voilà voilà donc vous voyez ça avance bien ça avance beaucoup plus vite que ce que je pensais je m'étais dit que je pensais peut-être faire une illustration par semaine je me suis dit ohlala une illustration par semaine enfin version blanche et version noire ça va me prendre plus d'un an pour créer le jeu et puis finalement ça avance pour l'instant ça avance plus vite que prévu beaucoup plus vite que prévu mais là ça va être les vacances scolaires donc je vais avoir beaucoup moins de temps à m'y consacrer et puis finalement vous voyez je pense qu'en fait je vais faire les arcades mineurs et ensuite je reprendrai les arcades majeurs mais ça je vais voir aussi en fonction de en fonction de de mon inspiration parce que c'est vrai qu'en allant voir aussi ce que ce que les copines est les tirages des copines est la vision de la vision de certaines cartes des copines est youtubeuse je me dis ah mais oui mais des fois ça déclenche des des déclics où je me dis mais tiens c'est comme ça qu'il faudrait que je la représente ça ça me parle ça ça me parle pas ce côté là je voudrais le mettre plus en avant de la carte donc du coup du coup je reste comme ça un petit peu un électron libre dans dans ma création et puis je vois un petit peu ce que ça donne si je suis inspiré ou pas là le 6 m'a pas inspiré j'arrivais pas il y avait pas le déclenchement donc au lieu de me forcer je suis passé au 7 parce que le 7 j'avais l'idée donc donc voilà donc on va faire comme ça donc voilà un petit peu pour l'avancée tout ça et je suis en train de travailler sur le 8 voilà je vous le montrerai une fois qu'il sera fini ou dans un prochain vlog je vous donnerai un petit peu comme ça l'avancée tous les mois si jamais vous avez vous des idées de noms pour le tarot pourquoi pas pourquoi pas faire un petit brainstorming justement en sachant que voilà moi je cherche un nom qui soit vraiment ni anglais ni français donc c'est pour ça que je me base plutôt sur des prénoms des prénoms qui doivent être enfin qui à mon sens c'est pas mal s'ils sont assez courts surtout si je rajoute le par exemple j'avais pensé au lily tarot pourquoi pas le lily rebelle tarot donc si je dois rajouter le mot rebelle pour le pour la version noire il faut que le prénom soit quand même assez court voilà je sais pas je vous dirai ça dans un prochain vlog si vous avez des idées n'hésitez pas à aller poster aussi pourquoi pas ça pourrait ça pourrait m'aider et puis et puis moi je vous retrouve très bientôt donc pour un pour une prochaine vidéo pour une prochaine review un prochain tirage de la semaine tout ça tout ça voilà bonne journée à vous tout ça voilà